Composition d'une eau minérale Une eau minérale n'est pas un corps pur, c'est un mélange qui contient des molécules d'eau, des ions et d'autres espèces dissoutes en petites quantités. Il existe deux types d'ions, qui sont des espèces chimiques qui portent une charge électrique. Les cations, ions porteurs de charges positives, et les anions, ions porteurs de charges négatives. Les différents types d'eau de consommation Une eau de consommation est distribuée au robinet ou vendue en bouteille. Une eau minérale est commercialisée pour ses propriétés thérapeutiques. Elle est captée directement à la source, généralement souterraine, sans traitement. Sa composition est stable. Une eau de source est captée dans des nappes, sans traitement. Sa composition est variable dans le temps. L'eau du robinet est une eau qui a été prélevée dans des rivières ou des fleuves, qui a subi un traitement pour vérifier tous les critères de potabilité. Notions de pH Le pH est une grandeur physique sans unité qui mesure l'acidité d'une solution aqueuse. Le pH d'une solution varie de 0 à 14. Les solutions neutres ont un pH de 7. Les solutions acides ont un pH compris entre 0 et 7. Et les solutions basiques ont un pH compris entre 7 et 14. Potabilité Des normes ont été établies qui fixent notamment les teneurs limites à ne pas dépasser pour un certain nombre de substances nocives et susceptibles d'être présentes dans l'eau. Une eau potable est une eau que l'on peut boire sans danger pour la santé et qui vérifie de nombreuses normes de potabilité. Voici un tableau donnant quelques valeurs limites. Par exemple, la norme pour les fluorures est de 1,5 mg par litre. La couleur, la saveur et l'odeur doivent être acceptables pour les consommateurs et aucun changement anormal ne doit apparaître. Le pH doit être compris entre 6,5 et 9,5. Une eau minérale est commercialisée pour ses propriétés thérapeutiques souvent liées à la présence d'ion. Elle n'est pas toujours potable. Une eau de source est commercialisée sans traitement après son captage. Par contre, elle est toujours potable. L'eau du robinet subit de nombreux traitements et elle est toujours potable. La dureté d'une eau est liée à la présence d'ion calcium et magnésium. Plus l'eau est dure, plus la concentration en ion calcium et magnésium est élevée. La répartition géographique des eaux dures et douces est liée à la nature des sols. L'utilisation d'une eau dure peut avoir des inconvénients pour les appareils électriques et les canalisations qui s'entartrent plus rapidement qu'avec une eau douce. A l'inverse, une eau douce peut endommager les tuyaux car elle est très acide. Comment tester la présence d'ion dans une eau de consommation ? Pour connaître la composition en ion d'une solution, on peut réaliser des tests chimiques. La présence d'un ion peut être testée avec un réactif. Pour réaliser ce test, on verse quelques gouttes du réactif dans un tube contenant la solution à tester. Le test réalisé avec un réactif permet de vérifier la présence ou l'absence de cet ion en fonction du résultat.